Musique Je suis le président directeur général de la CITI, Société Algérienne, donc des études d'infrastructure. On est une filiale du groupe GICA. On est plutôt dans tout ce qui se rapporte en métier de l'ingénierie, donc surtout dans tout ce qui est développement des infrastructures, infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, portuaires, et même tout ce qui est développement des grands sites industriels, des parcs logistiques et des zones industrielles. Très présent dans le marché algérien, depuis pratiquement début des années 70, on a participé à tout ce qui est développement des infrastructures publiques dans le domaine de la route et dans le domaine du rail. Dans le domaine de la route particulièrement, on a fait les premières esquisses de l'autoroute Est-Ouest. On a fait aussi les esquisses de la future autoroute et au plateau. On est très présents dans l'autoroute nord-sud, qui est indéniablement de l'ARN1 pour vraiment desservir un peu les hauts plateaux et le grand sud algérien interconnectés avec tout ce qui est pays subsaharien. Donc c'est un prologement de la transsaharienne. Pour ce qui est de la route de la soie, en fait, ce corridor que je viens de décrire maintenant, tout ce qui est réseau routier, autoroutier, infrastructures du rail, aéroportuaires et portuaires, tout ça vient vraiment se tenir à ce que le continent africain se dote d'une interconnexion avec la route de la soie. La route de la soie, qui était par le passé un rêve, vient maintenant de se réaliser avec un pas géant. Pourquoi je dis un pas géant ? Parce que l'euro-Asie, l'euro-Asie, en fait, c'est un projet qui vient d'être pratiquement réalisé par la Chine, où on voit que l'Asie est vraiment interconnectée avec le vieux continent, avec l'Europe. Et là, le continent africain ne peut vraiment se développer séparément, ou bien déconnectée de ce monde, de ce monde qui est l'euro-Asie. Donc, en matière, justement, je dirais, d'une telle connexion dans la route de la soie elle-même. Le continent africain se réveille. Maintenant, il se réveille, il se développe avec des pas sûrs. Lorsqu'on regarde ce qui se fait actuellement, donc, en Afrique de l'Ouest, avec un enregistrement, donc, des taux de croissance qui avoisine les deux chiffres. Et je dirais que, vraiment, cette croissance, elle va œuvrer à une stabilité certaine, donc, de ce continent. L'interconnexion de ce continent à travers tout ce qui a été réalisé en infrastructures, soit dans les pays subsahariens, soit en Afrique de manière générale, ou bien en Afrique du Nord, interconnectée avec la rive du Sud de l'Europe et la rive du Nord du Maghreb, c'est une interconnexion certaine qui ne va que ne booster vers la croissance de ce continent qui est resté pendant très longtemps un continent du bassin de Rézard. Je pense que l'éveil l'éveil a donné un réveil et un réveil certain que ce continent puisse vraiment prendre je dirais sa croissance en main avec la route de la soie qui va l'interconnecter avec l'Asie et avec l'Europe. Le rôle de l'Algérie, c'est un rôle moteur. C'est un rôle moteur par la position de l'Algérie, justement, dans cette route de la soie et par rapport à sa position stratégique et par rapport à ses raisons multiples, routiers, autoroutiers, rails, aéroportuaires, portuaires. Donc, c'est un rôle moteur d'interconnexion avec tout ce qui est pays subsaharériens. Donc, l'interconnexion que fait l'Algérie avec la route de la soie, elle va booster davantage le continent africain. Alors, l'organisme du système, je dis qu'au plan de la logistique, c'est vraiment le top. On souhaiterait vraiment le développement de la dimension internationale dans les prochaines éditions. Inch'Allah ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501